Je suis un professeur de philosophie à l'Université de Nantes et qui a réarrangé son horaire pour être présent avec nous. Tout de suite, j'en profite pour vous dire que Jacques Rico donnera demain soir, le mardi 23 novembre, à 19h30, dans le Grand Salon du pavillon Maurice-Pollac de l'Université Laval, une conférence publique intitulée « L'euthanasie et le suicide assisté, questions éthiques ». Donc, vous aurez le plaisir de l'entendre demain soir à 19h30 également. Donc, j'ai mentionné que Jacques Rico est professeur de philosophie à l'Université de Nantes. Il a fait plusieurs publications, dont quelques-unes entre autres précisément par rapport au sujet de l'euthanasie, dont « Dignité et euthanasie » en 2003, « Philosophie et fin de vie » en 2003 également, « La tentation de l'euthanasie » en collaboration en 2004, « Le mourant » également en collaboration en 2006 et enfin « Éthique du soin ultime » en 2010, ainsi que des articles ayant fait leur marque, notamment de la transgression en 2007 et « La dignité du mourant » en 2006. Le professeur Rico est un conférencier très recherché qui ne craint pas l'engagement et la tribune publique, comme en témoigne ses interventions dans les médias en France. Également, il a de plus collaboré à la préparation et à l'évaluation de l'euthanasie en France en 2005 qui traitait des sujets de fin de vie. Aujourd'hui, le professeur Rico traitera de la fin de vie, repère éthique et philosophique. Merci de l'accueillir. Merci de cette invitation, merci de cette présentation. Pardonnez mon accent qui n'est pas québécois, que je trouve charmant, mais que je n'ai pas eu le temps d'attraper encore. On me donne un peu de temps. Je remercie les organisateurs. Quelques petites minutes de plus que les autres. Je vais essayer d'être à la hauteur de cette attente. Ma première remarque consistera à faire remarquer que, sur les sujets dont j'ai apprécié déjà dans les deux premières interventions, la manière dont ils sont abordés, ma première remarque consistera à dire qu'il y a une véritable pollution dans ces débats lorsqu'il y a toujours des présupposés sur la place de celui qui parle. On voit ainsi, souterrainement, des questions surgir du type « Est-ce que c'est un croyant ? Est-ce que c'est un non-croyant ? » Est-ce que c'est un rationaliste ? Est-ce que c'est un homme de gauche ? Est-ce que c'est un homme de droite ? Est-ce que c'est un conservateur ? Est-ce que c'est un progressiste ? Je pense qu'il faut oser aborder une question de société et même, dirais-je, de civilisation avec un peu plus de hauteur. Et dans le débat français, dont je vais vous faire part un tout petit peu, il est compliqué lui aussi, bien que se posant différemment d'ici, d'une certaine manière, dans le débat français, on peut observer un brouillage finalement réjouissant des lignes de partage dont je viens d'en énoncer quelques-unes. Par exemple, dans le débat sur « Faut-il ou non légaliser l'euthanasie ? », on va trouver exactement, au millimètre près, sur la même position, la majorité des députés du Parti communiste français, Jean Léonetti, député de droite, UMP, ou le sénateur, ancien garde des Sceaux de François Mitterrand, Robert Vadinter. Voilà des personnalités qui, sur l'échiquier politique, sont en discordance complète et permanente, pour bien des sujets, et qui, sur cette question, ont exactement la même vision, et c'est d'ailleurs au demeurant celle que j'ai entendue dans les deux premières interventions, et qui sera aussi la mienne. Je vais procéder en trois temps, comme il se doit quand on est philosophe. Dans un premier temps, je vais tout simplement essayer de vous résumer un peu, mais ce sera un peu redondant par rapport à ce qu'on a entendu d'une certaine manière, les piliers éthiques sur lesquels repose la loi juridique française, dite loi Léonetti, du nom de son rapporteur, et qui a été promulgué le 22 avril 2005, mais qui a été préparé très longuement par des auditions, et qui a donné un travail exceptionnellement riche, riche comme celui d'ailleurs, je crois, que vous êtes en train de vivre ici. Il y a une abondance de biens, et c'est tout cela très positif naturellement. Les piliers éthiques en question me mèneront à dire pourquoi la légalisation de l'euthanasie n'a pas été faite au moment où la loi a été élaborée, et pourquoi, lors de l'évaluation de 2008, il n'a pas été non plus souhaité que cette légalisation intervienne. Et puis, dans un troisième temps, en fonction de l'horloge, je vous ferai part d'un certain nombre de considérations qui seront encore plus directement philosophiques que ce que je vais dire maintenant. Alors d'abord, les piliers éthiques de cette loi sont trois, au nombre de trois. Le premier, c'est le respect de la liberté du patient, et en particulier du patient en fin de vie. Et je crois que cette notion doit être très fortement affirmée. Je parle en mon nom en même temps, puisqu'ayant été auditionnée et ayant été en congruence avec ce qui a été décidé, je me sens autorisé à parler de la sorte. Je crois que la liberté doit être poussée plus loin qu'elle ne l'était, au moins dans notre pays. Et cette liberté n'a pas, il faut bien le dire, en raison d'une culture assez ancienne, été toujours honorée. Vous savez, on parle du paternalisme médical pour évoquer ces situations qui régnaient dans la plupart des pays occidentaux, au demeurant dans l'après-guerre, où la conscience du médecin devait répondre à la confiance du soigné. Mais ce soigné étant par définition dans l'émotion, dans la vulnérabilité, dans la détresse, et aussi dans l'incompétence pour pouvoir parler à armes égales avec le médecin, eh bien, il était impossible de tisser une relation autre que de bienveillance et de bienfaisance vis-à-vis de ce patient. Et puis, pour des raisons qui n'est pas nécessaire d'évoquer ici, ceci est devenu insupportable, d'autant qu'il y avait une sorte d'infantilisation. Et chez nous, le président du Conseil de l'Ordre, qui, d'une certaine manière, régentait les études de médecine, avait osé dire dans des textes très diffusés dans les années 50 et 60 que le malade était comme un enfant. Un enfant à consoler, à apprivoiser, mais un enfant. Et donc, le boomerang est arrivé. Et si on traite le patient de malade, de malade et d'enfant, eh bien, on s'expose immédiatement au retour du bâton, au retour du boomerang. Et c'est le paternaliste qui est ici désigné sous la figure du médecin. Donc, ce n'était pas un échange de paroles, ici, qui présidait à la relation de soins. Et par conséquent, le médecin s'est trouvé, ici, contredit dans l'exercice même de sa fonction, parce qu'il ne respectait pas la parole et donc la liberté de celui auquel il avait affaire. Alors, cette liberté, elle a fini par trouver un aboutissement au fil du temps, au fil des lois. Et elle consiste désormais à renverser complètement ce qui était la doctrine antérieure. C'est-à-dire, ce n'est plus le médecin qui décide, mais c'est bel et bien toute personne qui prend les décisions qui concernent sa santé. Je cite littéralement l'article 1111-4 de notre Code de la santé publique, où il est dit, de notre Code de la santé, où il est dit que, justement, toute personne, mais je n'ai pas tout dit, prend avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il fournit, les décisions qui concernent sa santé. Autrement dit, dans cet article-là, le mot le plus important et que le philosophe doit souligner, et qui fait le lien avec ce que nous avons entendu tout à l'heure sur l'autonomie relationnelle, c'est que c'est l'alliance thérapeutique qui est au centre du soin. Ce n'est pas le médecin qui décide souverainement de ce qui est bien pour le patient, et ce n'est pas symétriquement le patient, bien qu'elle prenne ultimement les décisions qui le concernent, ce n'est pas le patient qui dicte ses ordres au médecin. Ce n'est pas parce que il y avait des ordonnances qui étaient données par le médecin qu'aujourd'hui, ce sont des ordres données par le patient. Autrement dit, c'est une alliance. Autrement dit, cette autonomie qui se construit, cette liberté, elle est dans une relation qui ne peut jamais se défaire. Alors, cette liberté-là, du même coup, elle va jusqu'à donner ultimement, s'il y avait discordance, la parole et donc la décision à la personne soignée. à la condition, bien sûr, de ne pas contrevenir à ce qu'une objection de conscience pourrait formuler en face. Donc, c'est le consentement qui compte. Cum sentire, on est ensemble, cum avec, comme le dit le latin d'où vient le mot consentir, dans une décision. Et cela veut dire que toute personne est autorisée à refuser toute forme de traitement qui peuvent lui être imposée. donc, ces traitements ne peuvent plus être imposés, ne peuvent être que proposés. Donc, ça, c'est le premier volet et que la loi a concrétisé en ajoutant que les personnes qu'on ne pouvait pas consulter pouvaient l'être malgré tout par deux modalités. D'une part, la désignation d'une personne de confiance qui sera obligatoirement consultée au cas une situation se présenterait telle que le malade ne pourrait pas s'exprimer directement. donc, cette personne de confiance est censée exprimer ce que le malade aurait voulu ou pas voulu en termes de poursuites intensives ou non de soins, d'arrêt de traitement, de limitation de traitement, de ne pas entreprendre des traitements, bref, toutes ces choses-là, bien sûr, qui peuvent se produire. Et puis, deuxièmement, nous avons rajouté en 2005, parce que ça, c'était déjà en 2002 dans la loi précédente, la possibilité pour chacun de rédiger ce qui a été appelé tout à l'heure un testament de vie, c'est-à-dire chez nous, des directives anticipées qui sont donc des souhaits exprimés par la personne avant que ne lui arrive la phase où éventuellement elle sera aphasique ou elle sera en impossibilité comateuse, par exemple, de s'exprimer. Et donc, tout cela va permettre dans un faisceau convergent de prendre la moins mauvaise décision possible concernant le patient et le respect maximal de sa liberté. Deuxième grand principe éthique, celui-là, je passe très vite parce qu'il est connu et il est admis universellement désormais, c'est le refus de l'obstination des raisonnables qui était déjà inscrit dans le code de déontologie médicale mais qui est devenu maintenant une obligation légale puisque la première phrase de l'article 1er de la loi du 22 avril 2005 dit très exactement que les actes médicaux ne doivent pas être poursuivis par une obstination des raisonnables. Ne doivent pas. C'est donc une interdiction. On n'a pas le droit de faire de l'obstination des raisonnables. Je n'insiste pas, même si cette question mériterait évidemment d'être un peu plus détaillée. Mais je voudrais quand même dire pourquoi j'ai fait partie des personnes qui n'ont pas souhaité que l'on rentre dans le détail de la définition de l'obstination des raisonnables tout simplement parce qu'il y a toujours une part de jugement. Il y a une part aussi d'évaluation qui fait qu'une chose peut être déraisonnable à un moment donné de l'histoire et ne l'être pas à un autre moment. Une chose peut être déraisonnable pour un patient donné et ne pas l'être... Bref, il y a toujours l'exercice du jugement et là, il vaut mieux renvoyer aux recommandations de bonnes pratiques des sociétés savantes pour essayer de se construire des repères éthiques pour savoir quelle est la meilleure décision à prendre. Donc, fin de l'obstination des raisonnables et cela était important parce que bien des situations complexes, bien des situations difficiles et inextricables venaient d'un excès ici. Peut-être même que le philosophe pourrait pointer dans cet excès une forme de désir conscient ou inconscient d'immortalité terrestre comme si chaque mort était le signe d'une défaite de la médecine. Médecine qui, à ce moment-là, se serait confondue avec la guérison. Mais quand la guérison n'est plus l'horizon, la médecine a sa place pleine et entière et c'est précisément sa grandeur que d'être là pour soulager, accompagner la condition humaine et non pas la nier en repoussant indéfiniment par des techniques qui finalement sont inhumaines les soins que l'on prodigue à un patient et qui ne sont plus des soins puisqu'on ne le soigne plus en réalité. Et c'est ainsi que dans le grand public est née la notion d'acharnement thérapeutique qui n'avait rien de thérapeutique puisque thérapeuène en grec ça veut dire soigner et que donc on était en train d'en faire trop et en en faisant trop bien entendu eh bien on faisait mal. Donc il fallait, je crois, bien clarifier cette question et cela, je crois, a été fait et admis à l'unanimité des parlementaires qui ont voté cette loi et à l'unanimité aussi des 81 personnes qui avaient été auditionnées de façon très sérieuse et approfondie pour préparer cette loi. Troisième grand pilier, eh bien il en a été question également tout à l'heure, le soulagement de la douleur même si ce soulagement de la douleur dans une intention droite avait comme conséquence indirecte d'abréger les jours d'une personne. Alors les questions qui sont venues après et l'une d'entre elles en particulier était très judicieuse parce qu'en effet si pour le moraliste la question de l'intention est décisive, déterminante, il est vrai que pour le juriste ce n'est pas facile à évaluer et on voit bien qu'ici il y a des zones déjà où des manœuvres peuvent être entreprises qui sont très complexes. Je ne cherche pas ici à les défendre mais je sais fort bien que, et ça se passe d'ailleurs en Hollande beaucoup, pour éviter les critères de minutie et d'avoir à rendre compte devant le procureur d'un certain nombre d'actes, on va dire eh bien j'ai soulagé sa douleur et puis qu'est-ce que vous voulez ? La conséquence en a été qu'il a décédé plus rapidement et on sait bien que l'intention n'est pas forcément celle de l'époque en Hollande, ça passe probablement au Québec et ça se passe en tout cas en France et donc on voit bien qu'ici il y a des zones où toujours un travail d'éthique sera nécessaire mais en ce qui me concerne je pense que ce serait une erreur de considérer que l'on peut par la loi tout résoudre. Non, il y a des zones grises, il y a des zones d'indétermination, il y a des zones où le jugement humain doit intervenir et où le juge, celui du tribunal des hommes n'a pas toujours évidemment tous les éléments à sa disposition pour évaluer les questions. S'il y a un contentieux il faudra qu'il fouille un petit peu et on a commencé à répondre et de façon fort judicieuse tout à l'heure en disant que eh bien oui cette intention on a quand même parfois des moyens de la sonder pas toujours mais parfois. Donc maintenant aussi ces zones d'indétermination parce que ça fait partie des actes humains que de n'être pas toujours transparent. Et donc il y avait beaucoup à faire pour ce soulagement de la douleur parce que une idée du dolorisme régnait dans les esprits dolorisme médical d'abord qui considérait que la douleur c'était pas grave c'était même un avertisseur utile et nous avons dit très clairement qu'en fin de vie pour un malade en phase terminale atteint d'un mal incurable le soulagement de la douleur était prioritaire même si ce soulagement devait abréger les jours ce qui était en contradiction avec un article l'article 23 de notre code de déontologie mais celui de 1947 qui avait été abrogé très rapidement et qui disait que le médecin avait interdiction de soulager la douleur si ce soulagement pouvait abréger la vie c'est écrit en toute lettre dans l'article 23b de notre code donc tout ça est remis maintenant en perspective d'une façon plus claire il y a aussi le dolorisme religieux c'est-à-dire une manière un peu pervertie même très certainement pervertie de considérer que plus on souffrait et plus on participait à la rédemption du Christ et cela a pu faire un certain nombre de ravages dans les consciences dans les esprits donc ces deux dolorismes-là théologiens philosophes juristes et associés tout le monde s'est mis d'accord pour dire que c'était absolument impossible à admettre donc voilà si vous voulez les trois piliers j'ai voulu passer rapidement parce que vous vous doutez que je voudrais insister davantage sur les points qui suivent ce que je viens d'énoncer rapidement me semble faire l'objet d'un consensus deuxième partie donc de mon de mon propos cette loi n'a pas jugé utile nécessaire de légaliser l'euthanasie et donc c'est ce quatrième pilier éthique dont je voudrais parler maintenant parce que c'est bien évidemment celui qui fait le plus de bruit il fait le plus de bruit pourquoi non pas parce que c'est la question la plus arithmétiquement fréquente non pas parce que c'est l'essentiel du travail et je parle sous le contrôle du docteur de la montagne qui nous expliquait que sur 2000 patients c'était quand même pas son lot quotidien mais parce que c'est la question qui dans les démocraties d'opinion où nous sommes et surtout dans les sociétés ultra médiatisées et spectaculaires où nous sommes fait évidemment le plus d'audience pour utiliser un terme un peu fort si vous faites des reportages à la télévision sur des morts ou des mourants anonymement quotidiennement accompagnés vous n'avez pas beaucoup de succès mais si vous faites des émissions sur des morts qui pourraient être annoncées alors là vous avez entre les mains un feuilleton extraordinaire qui va vous permettre de passer ensuite des spots publicitaires qui auront beaucoup d'audience je vais vous raconter une anecdote excusez-moi de prendre une minute pour le faire j'ai été contacté par une grande chaîne de télévision française il y a quelques années pour parler de ces sujets et j'ai conseillé puisque nous nous entretenions pour préparer l'émission je lui ai conseillé de faire venir sur le plateau une de mes amies tétraplégique depuis 25 ans atteinte plus gravement que ne l'était Vincent Imbert vous savez peut-être que chez nous ce jeune homme a fait couler beaucoup d'encre bien que son histoire aujourd'hui encore soit à écrire et complètement d'ailleurs et bien la télévision m'a dit ah oui c'est intéressant j'en parle à ma rédactrice en chef me disent les assistantes et on revient on dit mais est-ce qu'elle demande à mourir et je réponds ben quelquefois il n'a pas le moral mais quelquefois vous pourrez l'interroger d'ailleurs directement sur cette question ah non ma rédactrice en chef veut un dossier où la personne exige de mourir sinon ça n'intéresse pas donc c'est très clair c'est très clair mais il ne faut pas en vouloir aux médias c'est pas de l'idéologie chez eux c'est tout simplement l'optimisation d'une société du spectacle qui veut que ben oui la mort la violence le sexe ça marche mieux que d'autres sujets un peu plus rasoir un peu plus barbant un peu plus quotidien un peu plus anonyme donc donc le refus de légaliser l'autonomie a fait plus de bruit que les autres principes que je viens d'énoncer tout à l'heure alors pourquoi est-ce que le législateur n'a pas franchi le pas pourquoi est-ce qu'il n'a pas rompu la digue et bien d'abord parce que il fallait mettre de l'ordre dans les mots que l'on utilisait et dans les situations que l'on décrivait à l'aide de ces mots et chez nous il y a des adjectifs un peu malencontreux qui sont accolés aux mots d'euthanasie et qui viennent perturber complètement la réflexion on a entendu tout à l'heure je suis persuadé que c'est la même chose au Québec et en France qu'on ne savait pas toujours très bien de quoi l'on parlait quand on interroge par téléphone quelqu'un pour savoir s'il est pour ou contre l'euthanasie c'est de l'escroquerie scientifique c'est de l'escroquerie épistémologique pourquoi ? parce que tout simplement le mot lui-même n'est pas défini quand on a vu tout à l'heure que la moitié du corps médical se méprenait au Québec et gravement sur la seule notion de sédation terminale alors on frémit d'horreur quand on se demande comment les journalistes comment le tout venant sur l'interview chez lui au téléphone ou un micro-trottoir dans la rue comment on peut être rationnel moi je m'étonne qu'il n'y ait pas 100% de réponse enfin moi je si on me demande si je veux mourir avec des souffrances etc. épouvantables et insoutenables je réponds non enfin je ne sais pas je ne comprends pas qu'il y en ait 10% qui résistent je ne vois même pas pourquoi ils le font donc peut-être parce qu'ils soupçonnent justement derrière la question autre chose bref une autre expérience cette fois-ci ce n'est pas une anecdote c'est une expérience que j'ai faite et que je refais régulièrement vous avez un public jeune devant vous c'est mon cas avec mes étudiants j'étais il n'y a pas si longtemps invité par mes collègues de la faculté de droit de Nantes à parler de ces questions ils m'ont dit pendant une heure vous allez leur parler j'ai dit non une heure avec des jeunes non je veux trois heures on a transigé deux heures et demie et deux heures et demie je n'ai pas fait de prosélytisme j'ai simplement expliqué dans le détail le vocabulaire les mots les situations etc. j'ai fait intervenir aussi cette personne tétraplégique sur la tribune et comme le légume était sur la tribune les étudiants n'ont quand même pas osé parler de légumes parce que bon oui ça faisait un peu gênant donc des vies qui ne valent pas d'être vécues ils avaient au moins cette retenue cette réserve et bien je dois vous dire qu'ils étaient arrivés à 95% favorables à l'euthanasie ils sont repartis contre ou bien perplexes mais personne n'osant affirmer frontalement que ben oui quand même il fallait mettre fin au jour de quelqu'un même à sa demande donc c'est des expériences si vous voulez qui méritent quand même qu'on regarde un peu plus près le fonctionnement par l'obahing des sondages dans notre démocratie d'opinion qui n'est pas la même chose qu'une démocratie politique il faudrait avoir le temps d'y revenir alors d'abord donc clarifier le vocabulaire on l'a très bien dit tout à l'heure qu'est-ce que c'est que l'euthanasie c'est alors je le dis à ma façon c'est pas forcément un acte on parle d'euthanasie active mais je n'aime pas trop dire que c'est un acte parce que c'est un geste en réalité ou une omission de gestes on pourrait dire ça qui a l'intention de provoquer délibérément la mort de quelqu'un dans le but de mettre fin à ses souffrances c'est une définition qui fait consensus et dans les débats publics quand je suis en table ronde où nous ne sommes pas d'accord les uns avec les autres nous nous mettons d'accord sur cette définition liminaire que l'on trouve d'ailleurs dans l'encyclopédia universalis par exemple chez nous depuis bien longtemps donc ici le mot mais une fois qu'on a défini le mot on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de contrebandes dans l'usage de ce mot et ça commence par l'usage des adjectifs par exemple on va parler d'euthanasie passive et d'euthanasie active et bien c'est un contresens absolu parce qu'une euthanasie ne peut pas être passive ça veut dire quoi on veut dire quoi on veut dire on a arrêté ou limité des traitements et donc la mort est venue plus vite et donc on a fait de l'euthanasie et on l'appelle passive ben non parce que on peut très bien limiter et arrêter des traitements non pas pour faire mourir quelqu'un volontairement selon la définition consensuelle que j'énonçais il y a un instant mais tout simplement parce que un moment vient où avec un dialogue respectueux du patient des proches des personnes qui sont autour de ces dérives anticipées éventuellement etc et bien vient un moment où l'on consent à la mort qui vient où l'on accepte la finitude où l'on dit trop c'est trop il ne faut pas continuer non là lui n'en peut plus n'en veut plus alors de quel droit nous autres lui imposerions comme ça a été le cas dans une certaine pratique médicale que je dénonçais tout à l'heure dans l'immédiate après-guerre en particulier de quel droit lui imposerions nous une intrusion dans son corps dans sa liberté voilà donc je crois qu'il faut aller jusqu'à dire ça et donc ce n'est pas de l'euthanasie passive il peut se faire que ce soit de l'euthanasie tout court parce que je peux ne pas entreprendre un traitement dont je sais qu'il pourrait procurer un sursis tout à fait viable voire une guérison alors là oui mon intention est euthanasique et donc cette omission pourrait être euthanasique mais vous voyez bien que la confusion ici dans cette expression de l'euthanasie passive brouille trouble complètement le débat et pour prouver le bien fondé de ce que je dis j'invoquerai simplement l'un des trois pays au monde qui ont légalisé l'euthanasie il n'y en a que trois nous en sommes les voisins nous autres français c'est la Belgique comme vous le savez le Pays-Bas et le petit Luxembourg et bien au Luxembourg les gens qui ont légalisé l'euthanasie s'alignant donc sur le droit d'à côté ont dit clairement qu'ils ne voulaient pas utiliser le mot d'euthanasie passive parce qu'ils étaient bien d'accord que cette expression était ambiguë donc le refus de l'obsignation des raisonnables ce n'est pas d'euthanasie adjectif fautif couple d'adjectif fautif même euthanasie active euthanasie passive deuxième couple d'adjectif fautif c'est euthanasie directe euthanasie indirecte alors qu'est-ce qu'on veut dire par là et bien justement le fait que parfois parfois mais rarement parce que dans la réalité ce n'est pas le cas l'augmentation des antalgiques des anesthésiants peut abréger les jours peut en effet avoir comme conséquence prévue mais non voulue la mort un peu plus rapide du patient et bien on l'a dit tout à l'heure cet acte est parfaitement licite la philosophie et la théologie depuis très longtemps d'ailleurs se sont accordées sur cette question et c'est peut-être qu'on a été victime d'une sorte de médecine de la performance d'une médecine guerrière qui voulait toujours utiliser des métaphores militaires pour dire qu'il fallait se battre avec la dernière énergie et par tous les moyens et par n'importe quel moyen pour retarder l'échéance c'est peut-être cette médecine là qu'il faut enterrer désormais définitivement et qui a d'ailleurs en réaction provoqué au début des années 80 dans la plupart de nos pays occidentaux cette demande d'euthanasie parce qu'en effet on n'en pouvait plus et en effet il faut peut-être aussi se souvenir ici qu'il y a eu de la lâcheté on a parlé tout à l'heure de la lâcheté de certains médecins prescripteurs qui laissent leurs infirmières à l'eau créneau mais il y a eu dans la fin des années 70 au début des années 80 une certaine lâcheté qui faisait que dans certains services puisque je ne peux plus guérir ce patient alors je ne vais plus le voir et je l'abandonne à mes infirmières ou à mes aides-soignantes et je ne m'occupe pas de ces souffrances ce sont des faits qui se sont produits et donc les médecins les moins lâches à l'époque les plus courageux ont été ceux qui ont assumé en conscience des injections létales et alors c'est là que évidemment est né aussi un mouvement qui se dit mais on ne peut pas continuer comme ça il faut enfin je parle de notre pays je ne sais pas vous à quel moment la bascule s'est faite mais chez nous c'est fin des années 70 début des années 80 et on ne peut pas continuer comme ça et c'est là qu'il y a eu un essor vigoureux des soins palliatifs comme autre réponse possible que cette violence faite à des gens à qui d'ailleurs on n'avait même pas demandé leur avis donc euthanasie indirecte pour désigner cette forme de mort qui en effet abrège les jours mais sans l'avoir intentionnellement décidée parce qu'on a soulagé la douleur c'est encore une perturbation de la définition initiale puisqu'elle ne convient pas on n'a pas voulu expressément la mort de quelqu'un on a simplement dit que lorsqu'il était en phase terminale et atteint d'un mal incurable la souffrance dans ce cas précis ne pouvait plus être un palier que l'on pouvait accepter mais devait être combattu par tous les moyens sauf si bien évidemment et cela arrive le patient disait je préfère avoir plus de lucidité quitte à souffrir davantage pour vivre nos derniers instants donc troisième adjectif qui lui n'est pas fautif c'est celui qui consiste à dire qu'il y a des euthanasies qui sont demandées consenties volontaires comme on dit ou d'autres qui ne sont pas demandées consenties et qui par conséquent sont subies et qui sont dites dans le vocabulaire qui passe un peu mal en français d'ailleurs involontaires une euthanasie n'est pas involontaire parce qu'on ne l'a pas fait exprès elle est involontaire dans la mesure où on n'a pas consulté la personne et cette fois-ci la distinction est pertinente oui il y a bien des euthanasies avec consentement ou des euthanasies en consentement et chacune d'entre elles mérite des traitements éthiques différenciés alors déjà vous voyez que ce petit nettoyage lexical auquel je viens d'essayer de procéder fait qu'il est oui il est indécent il n'est pas éthique et il n'est pas scientifique non plus de poser la question êtes-vous pour ou contre l'euthanasie tant qu'on n'a pas fait un débrouillage ne serait-ce que sommaire des notions que l'on utilise pour savoir de quoi de quoi l'on parle et alors de la mesure où évidemment on va dire mais c'est la même chose vous voyez bien que c'est la même chose la conséquence est la même non parce que ici nous serions prisonniers d'une morale strictement conséquentialiste et nous oublierions nous oublierions que toute morale renferme cette dimension déontologique c'est-à-dire d'intention et que les seules conséquences d'un acte ne peuvent pas moralement être suffisants pour évaluer leur pertinence ils sont nécessaires mais ne sont pas pertinents un exemple souvent fourni celui d'une cour américaine qui expliquait tout simplement que lorsque le général Eisenhower lance les troupes à l'assaut des côtes normandes en 1944 il sait de science certaine que des soldats et en grand nombre vont mourir il sait d'avance est-ce qu'il est meurtrier des soldats non pourquoi parce que son intention elle est évidemment de libérer du jeunasie le territoire européen et il assume les conséquences de cette action ici bien évidemment ça ne veut pas dire que les conséquences dispensent d'examiner l'intention cela veut dire que les conséquences doivent être proportionnées ça veut dire que si il sait d'avance qu'il a très peu de chances de gagner alors son acte est illicite moralement et militairement et donc il y a toute une question de subtilité de pesée et au fond dans l'éthique médicale on est toujours dans la subtilité on n'est jamais dans pour contre oui non je réponds par téléphone c'est là qu'il y a quelque chose d'assez dramatique à l'échelle même d'une société quand les choses sont traitées avec cette oui cette indécence alors ma troisième et dernière partie va consister à vous proposer quelques remarques peut-être un peu plus un peu plus personnel personnel non pas au sens subjectif du terme je m'empresse de le dire mais je veux rester un philosophe rigoureux c'est-à-dire des remarques qui ont droit à l'universel c'est-à-dire qui sont partageables en droit par toute personne usant de sa conscience et de sa raison me semble-t-il ma première remarque je ne vais pas m'étendre parce que je parle ici devant un public choisi et surtout devant le professeur Thomas de Conin qui est j'ose le dire sans flagornerie une référence mondiale pour la question de la dignité ses travaux son maître livre sur la question font autorité dans notre corporation de philosophes et ce mot de dignité évidemment a été à mes yeux je le dis ici bien que je sois étranger que je n'ai pas jugé un pays a été malencontreusement choisi pour donner son intitulé à la commission de l'éthique de la science et de la technologie mourir dans la dignité c'était immédiatement aller au-devant de difficultés lexicales de clarification insurmontables et c'est ce que très honnêtement d'ailleurs indique le rapport final que que j'ai lu attentivement après avoir lu le rapport initial de la dite commission qui finit par poser cette question finalement avons-nous raison et la forme interrogative indique assez fortement qu'on a conscience ici qu'on s'est fourvoyé pourquoi ? parce que le mot de mourir dans la dignité était depuis assez longtemps en tout cas dans l'Europe continentale confisqué par une des définitions possibles or il y a plusieurs définitions possibles et donc si on ne se met pas d'accord sur leur hiérarchie et bien évidemment on ne peut pas avancer dans la discussion loyale et c'est peut-être en partie ce qui s'est produit ici on distingue je veux bien rentrer dans cette distinction dignité objective et dignité subjective dignité objective c'est une dignité intrinsèque à l'être humain celle qui jamais ne peut lui être ôtée parce qu'il est un homme et quel que soit ce que cet homme a fait moralement quelle que soit l'image qu'il a de lui-même et quelle que soit naturellement l'image qu'autrui lui renvoie de lui-même et bien cette dignité ne peut jamais lui être ôtée parce que encore une fois elle est consubstantielle à sa propre humanité c'est ce qu'on appelle donc ici la dignité objective et qui fait que le moins que l'on puisse demander c'est la prudence avant de décider que l'on peut supprimer la vie de quelqu'un au nom de cette dignité qui précisément ne peut jamais se perdre et par conséquent fait qu'on ne peut jamais dire qu'une vie n'est pas digne d'être vécue vous savez que la formule a été utilisée dans un contexte historique terrifiant celui des nazis une vie qui ne vaut pas d'être vécue et bien signifie qu'elle n'est pas digne d'être vécue qu'elle manque de dignité mais avant les nazis les savants les savants américains les savants nord-américains les savants scandinaves les savants français aussi un peu moins nombreux peut-être dans les pays latins mais demandaient à ce que l'on supprime qu'on ne laisse pas naître les vies qui n'étaient pas dignes d'être vécues nous avons en France nous aussi notre fardeau d'histoire Charles Richet pour ne citer que lui grand physiologiste français du début du XXe siècle disait qu'il y avait des vies qui n'étaient pas dignes d'être vécues qu'il fallait ne pas s'apitoyer qu'il fallait oser supprimer cette mauvaise matière on était dans la montée et de l'eugénisme et de ce qui allait devenir l'euthanasie dans les années 1920 dans les années 1930 et Charles Richet a dit cela dans un silence étourdissant dans un silence même assourdissant l'année après avoir fait cette déclaration il avait le prix Nobel de physiologie et ces livres ont été publiés dans les années 1920 dans les années 1930 et un eugéniste comme Alexis Carrel en France n'a pas du tout élaboré cette aisanteuse sous Vichy comme on le dit parfois il les a élaborés en 1934 aux Etats-Unis et donc on était dans un climat où il y avait des vies en effet qui n'étaient pas dignes alors on a été dégrisés on a été dégrisés par le nazisme naturellement et là du coup pendant 20 ans ou 30 ans on s'est calmé on a cessé de parler de vies qui n'étaient pas nées mais voilà que ça revient des vies qui ne sont pas dignes d'être vécues voilà que l'expression fait retour que signifie-t-elle elle signifie une atteinte précisément à cette dignité objective alors vous avez un autre usage possible de la langue c'est la dignité c'est la subjectivité alors ce que votre commission a très bien explicité il y a une dignité subjective qui consiste à dire que c'est chacun qui décide de sa dignité à ce moment-là ça veut dire quoi la dignité c'est respectable comme expression parce qu'en effet on peut accepter il suffit de fixer son lexique et de s'entendre mais qu'est-ce que ça signifie ça signifie que la dignité est ici dissoute en fin de compte dans la liberté si bien que c'est pas mourir dans la dignité qui est revendiquée c'est mourir librement au moment qu'on a choisi en fonction de la maîtrise etc. alors posons ces définitions elles sont posées très très bien alors qu'est-ce qu'on fait on s'en débarrasse et on continue la discussion comme si de rien n'était et on continue d'utiliser les mots ce n'est pas possible ça n'est pas éthique et ce n'est même pas sain pour la conduite du dialogue démocratique autrement dit nous sommes obligés de regarder en face ce que veulent dire ces deux significations et il est très instructif de constater que lorsque le parlement français s'est emparé à nouveau de cette question de la fin de vie le 19 novembre 2009 le parlementaire qui a demandé la légalisation de l'euthanasie a dit je ne prends pas en compte la dignité intrinsèque de l'être humain il l'a écrit en toutes lettres vous pouvez me croire c'est toujours sur le site internet dans l'avant-dernier chapitre de mon dernier livre j'explicite cela très longuement il a dit non il ne faut pas parler de la dignité intrinsèque parce qu'à ce moment-là on ne pourrait plus valider la légalisation de l'euthanasie donc c'est seulement la dignité dite subjective ici qu'il faut prendre en compte mais moi je considère que c'est les deux concepts qu'il faut faire travailler il ne faut pas en exclure un et même il faut aller plus loin il faut dire que si on exclut le premier eh bien on va toucher à quelque chose dont je disais en commençant qu'il transcende et de loin nos appartenances respectives nos courants politiques respectives nos foies religieuses ou non religieuses et nos positions politiques gauche ou droite conservatrice progressiste on est au-delà de ce genre de débat ici et si on commence à dire que cette dignité intrinsèque n'est pas hiérarchiquement supérieure dans les valeurs qui font tenir debout l'humanité à la dignité simplement subjective pour des raisons que je vais essayer de dire tout à l'heure si on ne dit pas cela eh bien c'est à la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 que l'on touche et dont vous vous souvenez peut-être qu'elle commence ainsi considérant la dignité que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux inaliénables constitue le fondement de la liberté de la justice et de la paix dans le monde de l'Assemblée générale proclame article 1er tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit autrement dit les déclarants de 1948 au sortir de cette cruelle parenthèse nazie de 12 années avaient à remettre un peu en équilibre les fondements des droits de l'homme et ils l'ont fait avec des tendances philosophiques et religieuses complètement différentes mais ils se sont mis d'accord pratiquement sur le texte que je viens de lire et qui met la dignité en position régulatrice et cette dignité-là ça n'est absolument pas et en aucune façon de la dignité subjective c'est bien la dignité objective c'est-à-dire celle qui consiste à dire que tout être humain dès lors qu'il est un être humain ne peut pas être dépouillé dépossédé de cette dignité si on touche à cela et bien on touche en même temps à toute la construction juridique laborieuse du droit international qui consiste à inventer une catégorie de crimes à côté des crimes habituels crimes contre l'humanité qui ne sont pas autre chose que des crimes contre la dignité de l'humain c'est-à-dire contre le fait qu'un humain est un humain et le génocide n'est qu'une conséquence finalement de cette transgression lourde de la considération de la dignité humaine il y a des sous-hommes ils n'ont pas la même dignité il y a des vies qui ne peuvent pas être vécues ils n'ont pas la même dignité les conséquences doivent être portées à une hauteur que l'on ne soupçonne pas quand on se croit enfermé dans un débat purement fonctionnel et c'est pourquoi je crois la dimension philosophique est requise ici claire dans les débats franco-français sur la question je rencontre souvent et j'ai même des amis dans le camp d'en face c'est-à-dire de ceux qui demandent la légalisation de l'euthanasie je dis des amis des amis parce que nous avons un respect mutuel fort avec quelques-uns de ces militants et en particulier avec le sénateur Caillavet qui chez nous est une haute figure de ce mouvement-là nous nous voyons régulièrement et de façon chaleureuse et respectueuse mais quel est l'endroit où ça ne va pas et bien je le dis toujours c'est justement dans l'usage détourné de ce mot dignité et j'ai eu la satisfaction il y a peu de temps de voir le vice-président de cette organisation dire ceci la vérité oblige à dire que la DMD l'association du droit à mourir dans la dignité qui signifie en fait dans l'euthanasie en intégrant le mot dignité dans son intitulé porte dans ce faux débat sur les équivoques de la dignité sa part de responsabilité fonder le combat pour la libéralisation de l'euthanasie sur la dignité n'était sans doute pas une bonne idée même si cela s'explique historiquement lors de la création de cette association les pratiques d'acharnement thérapeutique étaient courantes et portaient atteinte à la dignité des mourants à leur autonomie et à leur liberté d'où l'emploi de ce mot qui depuis la condamnation sans équivoque de l'acharnement thérapeutique n'a plus lieu d'être c'est un partisan de l'euthanasie qui le dit avec courage c'est-à-dire qu'il a fait un peu de philosophie et il s'est aperçu que oui ce n'était pas un mot qui était autre chose qu'une sorte de slogan mais qui n'était pas pensé qui n'était pas réellement conceptualisé alors j'ai lu aussi dans le rapport dans la version finale du rapport qu'au fond les partisans de la dignité objective et les partisans de la dignité subjective défendaient chacun à leur façon des valeurs mais des valeurs différentes dans une société plurielle comme on voulait faire autrement et bien vous me permettrez en philosophe de ne pas lire la même chose dans ce rapport que ce qui en est écrit pourquoi ? parce que toutes les valeurs vous lirez cela vous-même qui sont énoncées aussi bien sous la rubrique de la dignité objective que de la dignité subjective peuvent être regroupées sauf deux celles qui consistent à dire du côté de la dignité subjective que c'est la performance qui compte que c'est la maîtrise qui compte si la mort est démaîtrise l'anticiper est le signe encore plus fort d'un aveu que cette mort nous a maîtrisé davantage il aurait là toute une réflexion à engager mais que je n'ai pas le temps d'engager l'heure tournant rapidement mon débit s'accélérant pour essayer de faire tenir ce que j'ai envie de dire je vais quand même respecter le président de séance et son souci légitime du chronomètre donc les valeurs revendiquées en particulier d'autonomie sont les valeurs de la dignité intrinsèque bien sûr à la condition évidemment de ne pas se méprendre sur le concept de liberté à la condition de bien faire travailler ce concept d'autonomie dont j'ai eu plaisir à voir tout à l'heure qu'il avait fait l'objet justement déjà d'une approche tout à fait sérieuse mais vous voyez dans ce rapport il y a une autre phrase que je critique dans la version terminale en philosophe il est dit que l'autonomie morale comprise une autodétermination ce qui déjà ne me va pas pour moi c'est pas la même chose une autodétermination et le fait de se soumettre à une loi que la raison nous a prescrite mais enfin passons l'autonomie morale est la capacité d'une personne à agir conformément à ce que lui dit sa conscience ça c'est vrai et c'est vrai en particulier pour les objecteurs de conscience à quelques sphères qui les appartiennent ou sa raison et donc et voilà ce qui ne figurait pas dans la définition d'autonomie morale du document première version et qui figure curieusement dans la deuxième version je me demande comment on a pu laisser passer cela et donc à déterminer elle-même les règles morales auxquelles elle se soumet mais l'autonomie morale c'est pas ça c'est pas de déterminer soi-même les règles morales auxquelles je me soumets moi subjectivement individuellement l'autonomie morale c'est que je retrouve par moi-même et par ma raison et ma raison est partageable en droit avec tout le monde c'est la manière de retrouver c'est la possibilité de retrouver les lois sous lesquelles nous pouvons ensemble vivre et non pas faire coexister de façon atomisée des individus où chacun fait ce qu'il veut dans son coin nous savons très bien que le retentissement de l'exercice privé de droit individuel sur les personnes vulnérables a une influence considérable et donc j'ai vu d'ailleurs ce glissement s'opérer l'autonomie morale qui finit par naître plus que la morale que je me décide tout seul dans mon petit coin et qui donc n'a rien à voir avec l'éthique du vivre ensemble finit par devenir vous pourrez lire le texte mon métier consiste à faire des explications de texte et je suis sûr de ne pas me tromper sur ce point et bien finit par devenir dans le texte tout simplement l'expression de désir ou de droits individuels ce que l'autonomie morale philosophiquement ne peut pas être sauf à renier complètement l'histoire de l'autonomie j'en ai déjà trop dit parce que je sais que ce soir le professeur Deconinck reprendra cette question à sa façon est-ce que j'ai le droit encore à une minute ou deux oui alors pour dire des choses qui me tiennent à coeur et vous voyez que le coeur ici accompagne l'intelligence ne serait-ce que dans la manière dont je m'exprime j'espère que ça se sent et que ça s'entend je voudrais dire deux choses pour terminer trois choses même je les énonce simplement n'ayant pas le temps de les développer naturellement c'est que si on rompt une digue ce que certains demandent sous des dehors de compassion de suivisme d'une opinion téléphoniquement interrogée et bien si on rompt une digue on peut être sûr que la vérification obsessionnelle des conditions dans lesquelles on peut accorder accepter des exceptions n'en finira pas c'est déjà ce qui se passe et donc quand vous avez rompu une digue après vous passez votre temps à colmater les brèches mais si vous n'aviez pas rompu la digue et bien vous auriez été beaucoup plus à l'aise beaucoup plus confortable dans l'évaluation morale et juridique des actes qui se sont produits deuxième assertion légaliser l'exception c'est un contresens c'est un contresens philosophique ça veut dire qu'il n'y a plus d'exception ça veut dire qu'il n'y a même plus de transgression or je tiens dans la vie morale dans la vie médicale la transgression comme parfois en effet le moindre mal comme parfois même j'irais plus loin une nécessité si je suis sur un champ de bataille en 14-18 l'exemple est souvent donné et que mon ami à côté agonise dans des souffrances insupportables et que je mets fin à ces jours oui c'est pas bien ce que j'aurais fait mais j'aurais pas pu faire autrement c'est une transgression je vais pas demander de changer la loi pour ça et chaque fois que je fais une transgression et peut-être faut-il en faire dans la vie et bien j'en rendrai compte non seulement devant le tribunal de ma conscience mais aussi devant le tribunal de la justice qui saura d'ailleurs être clémente parce qu'elle sait bien mon maître Paul Ricoeur sur ces questions avec qui j'avais beaucoup discuté le disait avec beaucoup de véhémence il disait enfin je comprends pas depuis Aristote on sait on a quand même lu le livre 5 de l'éthique à Nicomac où on sait que à côté des lois froides et abstraites il y a toujours l'équité il y a toujours la clémence il y a toujours cette possibilité de dire que dans cette issue d'une détresse la loi ne s'applique pas avec la même dureté pour un homicide crapuleux et pour un homicide compassionnel ou pseudo-compassionnel et la troisième et dernière chose et j'en aurai fini et mais ça va tenir en une phrase je vous promets monsieur le président c'est que au-delà du débat conservateur progressiste je me demande si nous ne sommes pas en train à notre insu dans ce domaine en particulier d'inventer un nouvel ordre moral et cet ouvert ordre moral c'est un nouvel ordre moral libertaire un nouvel ordre moral qui dit chacun dans son coin chacun fait ce qu'il veut et bien une société qui dit ça elle souffre et je ne suis pas surpris d'apprendre que dans les sociétés qui disent cela le taux de suicide augmente parce que évidemment c'est le lien social qui se délite parce que bien évidemment si chacun fait ce qu'il veut et que moi j'ai mes valeurs mais docteur vous avez les mêmes valeurs que moi alors supprimez-moi et bien non et donc la question qui nous est renvoyée c'est non pas tellement la demande qui est faite et qu'il faut entendre celui qui souffre et qui dit je n'en veux plus ou je n'en peux plus de cette vie mais la question qui nous est posée c'est le statut éthique et juridique par conséquent de la réponse que nous allons lui donner je vous remercie merci beaucoup professeur Rico pour cet exposé qui a vraiment cerné le sujet de votre point de vue dans les temps tout à fait impartis merci beaucoup est-ce que nous avons merci beaucoup